bien le bonjour à toutes et à tous alors il ya un type de vidéo que j'aime beaucoup regarder sur youtube c'est quand les artistes montrent leur sketchbook et du coup bah j'ai voulu tenter moi même de faire ces vidéos en espérant que ça plaise ça c'est pas sûr que bon bref du coup du coup du coup bah sans plus attendre je vais y aller donc c'est le sketch pas vraiment sketchbook c'est plutôt un art book logique que j'écris dessus parce que contrairement sketchbook celui-là je me suis appliqué j'ai essayé de mettre des illustrations mettre en page un peu tout ça puis c'est un trieur donc j'ai mis un peu ce que je voulais dedans sketchbook c'est vraiment le cahier de dessin où s'entraînent tous les jours mais voilà donc j'ai voulu commencer sachant que j'en ai plein je vous mets une petite image là tout de suite de la pile de sketchbook donc si ça vous plaît j'ai du contenu à proposer là dessus c'est j'en ai beaucoup quoi et donc donc voilà donc celui-là c'est 2017-2019 donc il est relativement récent j'ai inséré les plus beaux et plus beaux dessins que j'avais en 2019 dans ce sketchbook pendant cette art book c'était celui que j'ai utilisé pour me présenter dans l'école d'art dans laquelle je voulais postuler non je suis pris donc je suis content mais bref ça c'est un autre sujet et puis voilà donc donc j'ai divisé toutes les parties en tout mon script mon art book par exemple je comprends souvent et non donc tout l'art book est divisé en plusieurs parties donc j'ai la partie de chara design ici donc j'ai essayé d'insérer les persos que je fais moi même donc ça c'est un truc assez vieux donc je suis pas très fier du résultat pas vraiment mais bon ça date et c'était pour voir un peu l'évolution donc je sais pas si c'est exactement enfin c'est si c'est ce qu'il faut faire dans un art book surtout quand on doit le présenter à angeli mais j'ai pensé ça j'ai trouvé ça cool de voir l'évolution donc voilà voilà quoi c'est un peu vieux j'ai le refresh qui date de bon ça doit dater 2018 ça je pense donc voilà je m'étais je m'étais amusé à faire des émotions le faire d'abord en croquis et après avec la table lumineuse repasser vu que c'est du papier layout mais déjà là on voit qu'il ya une petite évolution j'essaie de donner un style simple à animer parce que c'était pour un projet d'animation mais là on voit que par exemple le profil est mal fait des problèmes quoi ça ça date aussi mais il est quand même déjà beaucoup mieux fait bah 2018 on a deux temps et à côté c'est le design actuel on va dire pas je n'ai pas encore refresh je pourrais mais pour l'instant il me convient celui-là et donc voilà c'est un peu l'évolution donc je suis passé de ça à ça c'était pour montrer cette évolution au niveau du personnage c'est tout le temps le même personnage mais j'ai changé les designs entre deux bon après j'ai mis ça dans le chara design mais c'est pas vraiment moi qui les ai inventés cela donc la vérité il faut pris ma color sur du papier qui n'est pas blanc comme ça le contraste il sort mieux là bas lara croft avec le ticket de cinéma voilà là un skin de fortnite que j'aime beaucoup je joue plus vraiment mais j'aimais bien le car à design de ce perso là c'était un défi de dessin d'amuser avec les posca doré à faire des effets je sais pas si ça se voit bien ou si ça se voit bien donc donc ça là c'est pareil du car à design donc je m'étais amusé à faire un petit univers avec des personnages voilà ce que ça donne bon il ya des feutres à corps et feutres à alcool qui sont morts dans ce projet mais c'est pas grave voilà ce que ça donne donc j'étais amusé à mettre des qualités et des défauts tout ça pour les personnages j'en ai une autre mais je les encadrer et quelque part donc tant pis lui il aime beaucoup parce que pour le coup il vient complètement elle aussi mais bon lui je trouve qu'il rend beaucoup mieux il vient il vient de moi lui et lui j'aime beaucoup j'aime un peu ce qui est dark mais bon bref cela est cool fait à l'aquarelle je crois alors soit quand même non ça va être fait ralcool où il se fait ralcool voilà l'appareil tom avec le design refresh donc je sais pas si oui ça va on voit bien j'ai un peu foiré les couleurs au niveau du visage mais à part ça ça reste potable et la main qui est clairement tordue bon donc là pareil anatomie j'ai essayé de m'entraîner sur les tatouages parce que c'est quelque chose que je fais rarement sur le personnage bon là c'est un tatouage tribal donc je ne jugerai pas mais voilà donc ça c'est aquarelle aussi et ça c'est feutre alcool alors ça ça c'est spécial c'est un perso que j'aime beaucoup pas c'est encore tom avec son design que j'ai un peu refresh entre deux mais il se ressemble quand même un peu à l'ancien que je vous ai montré juste là moi vite fait quand même il ya un peu changé quand même entre deux et donc celui-là je les tablais et je les passais à la tablette à la table lumineuse j'en ai fait deux exemplaires que j'ai que j'ai raté j'ai raté la colo là je les passais aussi au niveau numérique pour le faire à tablette graphique mais je l'ai raté aussi donc j'ai du mal j'ai du mal mais j'aime beaucoup croquis donc le garde il est beau je trouve et voilà un autre démon encore donc lui montrer ça un peu plus près il ya beaucoup de détails et je suis content je m'étais inspiré d'un autre dessinateur sur instagram mais j'ai tourné ça un peu à minceau c'est je trouve que ça rend bien donc ça c'était partie car à design non partie illustration donc ce qui différencie les illustrations des car design pour moi c'est vraiment le fait que soit la plage pas ici la page entière soit plein ça c'est pas censé être là et la page entière soit coloré de sorte à ce que ce soit une illustration complète quoi fini donc ben ça ça date ça date de il ya deux ans donc 2018 aussi je crois mais je trouve que le rendu est assez puissant et ça rend quand même sacrément bien bon après c'est pas moi qui ai créé le design non c'est des trucs qui existait là c'est non la taille des titans tout du boule mais bon je suis content de cela c'est fait ou feutre alcool créons posca je crois ou posca noir et ça c'est des trucs acheté à action mais une image attendez je vais chercher tout de suite c'est alors je vous montre deux secondes c'est ce genre de truc là ça acheter à l'action ça coûte vraiment pas cher et ça a rendu très comme ça quoi un rendu très un mélange entre le feutre alcool et l'aquarelle sauf que ça se mélange pas très bien c'est c'est intéressant comme texture et donc du coup je me suis amusé à faire du feu avec ça étrange mais je suis content du résultat on va dire bon après il ya le troisième de la série aussi qui doit être derrière non je l'ai pas mis ou je l'ai mis après peut-être alors personnage de fairy tale mais comme ça fait longtemps que j'ai pu regarder je connais plus je crois que c'est erza j'oubliais son nom mais fairy tale donc pareil je m'amuse beaucoup avec les couleurs c'est un truc que j'aime beaucoup en ce moment les couleurs j'ai commencé à dessiner sans et maintenant j'en mets partout donc voilà voilà la tokyo ghoul ouais donc ça se voit mais le fond j'ai essayé de l'inventer enfin pas de l'inventer mais je l'ai refait et ça rend pas hyper bien mais bon tant pis ça c'est une création et j'en suis sacrément fier donc un personnage au niveau des proportions et tout je trouve qu'il est assez bien réussi au niveau des doigts la main il faut encore que je travaille mais je trouve qu'il est plutôt bien et à côté c'est d'habit de one non de d'habit de manière académien j'ai pas tout regarder mais c'est un personnage que je trouve ultra stylé et donc j'ai essayé de faire une pause et et voilà donc on voit énormément de détails au niveau du bras je me suis je me suis un peu éclaté sur ce dessin ce sont tout ce qui est papier craft je pars du délire que sont pas du délire mais tu veux du principe que ça va être un dessin que j'ai beaucoup travaillé parce que papier craft je n'ai pas beaucoup bon là c'est le dessin d'or j'avais passé celui-là celui-là il fait à l'aquarelle je suis sacrément fier du résultat parce que j'ai vraiment utilisé des couleurs pastel très pastel et youhou non des couleurs très très clair et qui font bien ressortir le personnage avec le contraste avec le noir les contours etc enfin je suis vraiment fier de ce dessin pareil il date mais je trouve que les couleurs sont vraiment bien réussie voilà comparé à celui là par exemple où lui les couleurs je sais pas le contraste est trop fort et en plus le line est même pas si bien réussi que ça donc lui je l'ai mis mais c'est 2017 c'est pour ça que je les mets un peu moins je pense bref bon que celui-là aussi de 2017 mais déjà beaucoup mieux donc bon l'appareil j'ai rien celui-là j'ai rien inventé celui-là j'ai rien inventé c'est des trucs que j'ai repris et je me suis amusé à colorer donc nouveau création c'est pas top la végétal alors végétal non j'ai rien créé là dessus non plus mais enfin rien créer j'ai pas la pose du personnage on va dire c'est pas de moi mais laurent lumineuse autour je me suis amusé j'ai fait un peu au pif et pour le coup ça rend plutôt bien ça c'est du feutre alcool des et un feutre enfin pas un feutre un crayon de couleur comptait à paris blanc pour pour laura lumineuse blanche autour ensuite à roue du château ambulant alors lui pour le coup c'est une création oui je dis pas de bêtises et donc lui il est fait au prix de ma color j'ai pas fait non je crois je crois que j'ai même pas fait de sous couche au feutre alcool ce que je fais d'habitude quand je travaille aux prises d'un color mais là je l'ai pas fait je suis déjà directement allé aux prises d'un color alors je suis oublié le nom de l'anime je vous mets là voilà c'est cet anim là j'ai complètement oublié mais ça c'est un truc que je faisais typiquement aussi avant et que je pense que je vais refaire aussi parce que c'était cool c'est mettre des fonds galaxy dans mes dessins je trouvais ça trop cool et j'ai arrêté mais je pense que je vais reprendre c'était comme c'était une bonne idée donc là des poules j'aime beaucoup l'idée de découper les fonds mais bon bah c'est une autre mais j'ai pas l'appareil ça vient pas de moi c'est un recopiage on va dire celle là pareil recopiage de dessinateur sur instagram mais ça c'était vraiment la période 2017 2018 j'avais pas de pattes graphiques on va dire encore là encore je me cherche un peu mais ça commence à se former et du coup je recopier ce que j'aimais bien quelque chose que je faisais beaucoup avant que je fais plus maintenant enfin j'évite j'essaye vraiment d'apporter ma patte et créer quelque chose donc voilà ici la partie sketch donc c'est des dessins pas fini on m'a dit que c'était bien d'en mettre pour voir un peu comment on travaille donc donc là on voit que je je mets souvent les couleurs pour les tester avant sur le papier celui-là je n'ai jamais fini mais je le trouvais trop cool je le finirai probablement jamais celui-là celui-là il faudra que je le finisse le coup je trouve que l'ambiance lumineuse et simple après c'est des croquis donc comment commenter là-dessus l'appareil en époque 2017 recopiages on connaît les bails c'était pas j'ai rien créé là dessus donc là là déjà je commençais à plus faire des recherches pour pour pouvoir trouver moi même mon propre style donc je prenais des artistes que j'aimais bien et j'essaye de juste refaire les visages de ces artistes dont j'aimais bien le style il n'y a pas très très graphique pardon et après donc là j'ai pas mis les exemples ici mais m'amuser à prendre ce que j'aimais le plus chez l'un et chez l'autre et créer des personnages comme ça donc voilà et voilà j'aime beaucoup mais c'est pas de moi encore voilà ici à bas la fameuse mode bozette et vous êtes cela par contre sont de moi et je suis content de la pause que j'ai réussi à leur donner voilà voilà et voilà pareil c'est de moi là c'est celui déjà quand même beaucoup plus récent et je suis content aussi parce que les décors généralement j'en fais pas souvent dans mes dessins de toute façon je pense que vous l'avez vu dans le début depuis le début de la présentation mais je mets pas beaucoup de décors dans mes dessins et lui bon il est pas mal je trouve qu'il est réussi niveau décor faudra que je leur face au digital et celui-là que je finirai probablement jamais parce que beaucoup trop long j'étais partie dans l'optique de faire les briques une par une et je crois que j'ai abandonné devant la charge de travail et et on vient ensuite la partie non-name donc la partie non-name c'est particulier parce que je savais pas quel nom lui donner donc je me suis pas pris la tête j'ai mis non-name en fait c'est les paysages le réalisme les sculptures ce genre de trucs donc voilà par exemple celui-là j'aurais pu le mettre dans l'illustration c'est de là en fait j'aurais pu le mettre dans l'illustration parce qu'ils sont quand même relativement bien fini mais bon donc là les deux déjà c'est de la création pour les monstres j'avais déjà plus j'étais déjà plus à l'aise et puis du coup je pouvais m'éclater au niveau des couleurs genre celui-là et au niveau des contrastes et du jeu lumière je trouve qu'il il est intéressant il n'est pas forcément excellemment bien réussi mais il est intéressant je suis là je suis là aussi mais moi là c'est la partie un peu plus réalisme donc voilà pareil j'ai rien inventé on va dire mais j'ai essayé de reproduire le plus fidèlement possible les dessins donc le bloquer et une manette de playstation donc oui c'est fait au prismacolor en fait si vous demandez voilà donc tout ce qui est fonds parfois les paysages juste que je fais très rarement donc du coup je ne savais pas où la mettre j'ai mis dans le modèle du coup là là on passe au donc ça c'est des photocopies de dessins qui sont normalement beaucoup plus grand mais que je pouvais pas passer dans mon cahier donc je les ai redimensionné réimprimer de façon à ce que je puisse quand même le montrer parce que c'est dessin lequel j'étais un peu fier et je voulais les montrer pour l'entretien justement donc bon bah iron man prismacolor aussi celui-là bah tout ce qui est réalisme j'essaye de faire au prismacolor parce qu'on peut avoir vraiment un niveau de détail qui est beaucoup plus poussé qu'avec les feutres alcool c'est plus pour ce qui est cartoon manga ce genre de truc ça marche bien mais pour le réalisme je préfère quand même travailler avec ce genre de matériel alors ensuite oups on voit pas bien avec le mire donc bah encore à roue ou de du château ambulant avec calcifère derrière celui-là je suis content parce que c'est une création et on voit encore le fond bialaxi que je mets souvent enfin que je mettais souvent et que je vais faire prendre bref donc celui-là prismacolor donc il y avait la sous couche de pro marqueur avant et après je passe aux prismacolor ce que je fais souvent donc voilà ici il n'est pas fini mais j'en suis fier c'est une crasse enfin c'est une semi création on va dire j'ai piqué le visage et après j'ai essayé de faire le corps moi même c'est quelque chose que je faisais quand je voulais essayer de m'améliorer un peu je dessinais encore des copies de dessin on va dire ça marche plutôt bien donc je vous conseille à le faire si vous êtes encore à ce stade là essayez de juste copier le visage parce que c'est ce qui est ce qui est assez compliqué et après le reste essayez de le faire par vous même parce que le corps au final la pose tout ça vous pouvez franchement faire avec des outils de référence et avec pinterest par exemple maintenant ça devient super facile pardon et on en vient à la fin du coup a écrit mon kumura de blue exorciste sur si j'en suis super content c'est un a3 normalement mais tu lures y mentionner et voilà pareil je vous laisse imaginer la dose orange qui a dû y passer parce que c'est un a3 je me rappelle normalement et voilà donc celui-là est entièrement fait au feutre alcool il n'y avait pas j'avais pas encore les les prismacolor pour pour ça et voilà voilà c'est à peu près tout donc voilà j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu je sais pas si j'ai bien commenté le tout aussi j'ai bien tourné la vidéo etc c'est un premier essai on va dire j'ai plein d'autres sketchbooks donc je les j'ai déjà dit en début de vidéo savoir ce que vous voulez que je que je dis si commenter comme ça c'est bien enfin avoir un maximum de retour sur comment vous allez trouver cette vidéo dans les commentaires ça m'aiderait beaucoup et et savoir si c'est intéressant aussi parce que je sais pas du tout moi j'adore regarder ce type de vidéo mais si c'est moi qui les fait je sais pas objectivement je peux pas donner un avis donc donc à votre bon coeur dans les commentaires et puis et puis voilà c'est à peu près tout donc j'espère que vous avez aimé la vidéo que que je vous ai pas fait perdre trop de temps et puis et puis on se dit bah la prochaine à la prochaine vidéo du coup portez vous bien